Normandie matin, tendance ouest, l'éphéméride. Ce mercredi, n'oubliez pas de fêter les Kevin et ils sont nombreux en Normandie. C'est également la journée mondiale pour le vélo, l'anniversaire de la comédienne Julie Gaillet, 48 ans, et du tennisman Raphaël Nadal, 34 ans, ce mercredi. Il y a 65 ans, la robe de Marilyn Monroe s'envole dans 7 ans de réflexion. C'était d'au-dessus d'une bouche de métro. Problème, lors du tournage de cette séquence, des milliers de badauds étaient venus assister au spectacle et hurlaient, sifflaient et étaient totalement déchaînés. En juin 1982, Téléphone sortait son troisième album, Durant Limite, vendu à plus de 400 000 exemplaires, salué par la critique et comportant les tubes Ça C'est Vraiment Toi et Cendrillon. Le 3 juin 2013, c'est la date du dernier concert de la tournée Paradise du groupe Indochine, à Paris-Bercy devant 17 000 personnes, Indochine devenant le deuxième groupe français à remplir cette salle. Il y a 8 ans, les Britanniques ont célébré les 60 ans de règne d'Elisabeth II, avec une grande parade fluviale à Londres pour se jubiler de diamants. On voit donc les membres de la fameuse royale autour de la reine, depuis la barge, qui voient le Commonwealth, c'est pour la reine là, elle est très attentive à tous ces bateaux qui ont les drapeaux du Commonwealth, c'est parce que pour elle, c'est très important. C'est pour ça qu'on voit les bateaux, les maoris, regardez, les maoris sont là. Enfin, numéro 1, il y a 53 ans, Aretha Franklin, avec sa version du hit d'Otis Reading, Respect. Aretha Franklin, numéro 1 des ventes aux Etats-Unis, le 3 juin 1967.